Alors Aurélien, tu nous présentes aujourd'hui ton panier pique-nique des chefs. Voilà, c'est ça. Donc tout à la truffe. Donc alors moi j'ai commencé par les petites tomates cerises en apéro avec une petite mayonnaise à la truffe. Après on va commencer à en entrer par des oeufs mimosas, truffes et des petits copeaux de radis. Qu'est-ce que c'est comme truffe ? Alors là on est sur la tubera estivum, la truffe d'été. Là on est sur une petite salade mixte, concombre, poivron, cébeth, olives vraiment, les saveurs provençales avec une petite vinaigrette à la truffe. Ça sent la fraîcheur ça. Le jaune là c'est du poivron ? Poivron, oui. Et alors en olives, qu'est-ce que tu mets ? Alors on est sur les petites olives de Nice de mon beau-père, il a des oliviers et après on les a fait macérer dans de la truffe, dans l'huile de truffe qu'on fait nous-mêmes. D'accord. On peut faire son huile de truffe ? Bien sûr. Après on est parti sur une petite salade de riz, faites différemment avec une mayonnaise à l'huile de truffe, vinaigre de pomme et des petits légumes croquants. Et ici on est parti sur une tagata de bœuf. Attends, moi je rêve là, une salade de riz comme ça, j'en veux tous les jours dans ma cuisine, tu vois. Ça a l'air crémeux en plus. Voilà. Tout dans la fraîcheur, une petite tagata de bœuf, truffe, crispie d'oignon, petite tomate cerise, radis. Ça c'est tranché maison ça ? Oui bien sûr. Donc au couteau ? Tout a été fait au couteau, donc c'est une partie du filet de bœuf qu'on a récupéré et qu'on a coupé finement. Mais après vous pouvez le faire avec du rôti de bœuf, si bien mignon de veau, voilà. Ok. Et tout ça, donc on peut l'emmener sur la plage, à la campagne, dans son panier ? Non mais dans les petites barquettes, mais voilà, dans les petites barquettes et puis pour finir, la petite douceur, le petit macaron de notre ami Micmac Macaron. Ah oui, un petit macaron pour croquer dedans, c'est trop bon. Ok, et alors donc là, moi je ne vais pas préparer tout ça parce que c'est tellement beau quand c'est fait par un chef. Et alors comment je fais pour la... Je peux commander chez toi ? Oui, bien sûr. Donc on peut commander. Donc voilà, précisez que c'est pour un pique-nique et on vous prépare tout ça. Ok. Et le millième continue, a mis sa carte justement d'emporter via Livroarchique, qui est un service sans mot, tient une société 100% locale et qui sélectionne les restaurants en livraison. Ok. Ben merci beaucoup, en tout cas c'est très gourmand. Moi je vais mettre les doigts dedans, c'est clair. Il n'y a plus qu'à manger. Ok, merci Aurélien. Merci.